Musique Oh j'ai pas bonne mine aujourd'hui hein, je suis un petit peu palote hein, ouais Alors je vais peut-être prendre un petit doliprane, on est jamais trop prudent Musique Bienvenue dans un nouveau top jeux de société d'Halloween Des jeux mystérieux, des jeux qui font peur, des jeux un petit peu glauques Des jeux avec des mages, des magiciens, des potions, des druides, du paranormal, des jeux d'horreur, des jeux de mystère Il va y en avoir pour tous les goûts Je vous ai fait une petite sélection que voici de 9 de mes jeux préférés que j'ai à la maison Qui ont un rapport selon moi avec Halloween Et qui pourraient vous aider à réussir une petite soirée entre potes un petit peu mystérieuse Un petit peu spooky, un petit peu j'en perds mon latin Et je vous ferai également une sélection de jeux que je n'ai pas à la maison mais que j'adore Et qui pourraient super bien marcher aussi quand vous voulez une ambiance un petit peu d'horreur à la maison Je me suis mise en beauté pour vous, vous l'avez vu Tout d'abord grâce à une make-up artiste absolument incroyable Qui s'appelle Clem Makeup Arts Clémence qui est la plus trop géniale de toutes les meufs Qui m'a fait cette petite merveille Je lui dis ouais ça serait bien qu'on mélange un peu un côté zombie pop art Que toi tu fais sur ton Insta avec je sais pas la mariée des noces funèbres Et bien tac voilà ça a fait des chocs à pic Je vous le dis c'est la meilleure, je vous mets le lien de son Insta en description Et merci aussi à déguise-toi.fr de m'avoir généreusement offert ce costume de dame moyen-âgeuse Un petit peu pourri Pas le costume mais la dame du Moyen-Âge Comme d'habitude je vais essayer de vous résumer au mieux chaque jeu en 30 secondes 3, 2, 1, c'est parti ! Premier jeu de cette sélection c'est Res Arcana Qui est un jeu absolument incroyable Qui est sublime Vous incarnez différents mages Et vous vous battez pour être le roi des arcades Et pour ça il va falloir et bien obtenir les meilleurs monuments antiques Obtenir les meilleurs lieux de puissance Obtenir des essences de vie, des essences de mort, des artefacts, des animaux Vous pouvez incarner les différents personnages qui sont sur la boîte Et qui ont chacun des pouvoirs différents Les dessins sont sublimes Les petits pions, les petits pions d'essence sont trop bien Moi j'adore comme ça mettre mes petites mains dedans en mode motus Vous devez brasser les boules Ça fait 30 ans que je lui dis Ah voilà c'est... J'adore, 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 j'adore les arcades Deuxième jeu de cette sélection C'est Shadow Hunters Qui est un jeu trop cool Alors ça c'est pour jouer entre potes en soirée Voilà c'est vraiment un jeu d'ambiance En gros il y a 3 groupes principaux qui s'opposent Les Shadows un petit peu voilà les méchants Les Hunters, les chasseurs de méchants Et les gens qui sont neutres Eux ils s'en battent les couilles vraiment Voilà ils se lient avec ceux qu'ils préfèrent Et ils gagnent que pour leur pomme à la fin Et en fait c'est un jeu de bluff, un jeu de rôle caché Où t'essayes de savoir qui est qui Et le but pour chaque équipe est d'éliminer Tous les membres de l'équipe adverse Il y a aussi des petits dés à lancer comme ça Qui vous permettent d'obtenir différents pouvoirs Afin de démasquer au plus vite Toutes les personnes autour de votre table Et paf ! De les tuer s'ils ne sont pas dans votre équipe C'est un très bon jeu entre potes Campy Creatures Alors voilà Vous avez remarqué cet accent absolument incroyable ? Ouais je sais merci Alors c'est comme c'est écrit sur la boîte C'est un jeu macabre de déduction et de bluff En gros c'est un jeu où vous êtes un scientifique un petit peu fou Le savon fou ! J'ai réussi ! J'ai créé 10 secs à l'extraterrestre ! C'est dégoûtant ! Il suffit de lui arracher les entrailles Trop de l'or ! Et il dégouline de partout Et vous devez collecter le plus grand nombre de mortels Pour mener sur eux vos expériences les plus horribles Voilà Et pour ça vous envoyez des monstres à leur conquête Des monstres qui ont plus ou moins de pouvoir Vous les mettez devant vous face cachée Et ensuite s'en suit une battle avec les différentes personnes qui sont autour de la table L'univers graphique du jeu est mais fou malade de dingue Tous les codes du teen movie d'horreur des années 80 y sont Il y a les adolescents, il y a les scientifiques, il y a les mortels complètement communs Ce jeu est une petite pépite et vous pouvez l'emmener partout parce qu'il est pas très gros Cherou ce petit cri Horifflamme Est-ce que vous avez aimé l'effet de feu ? Moi aussi Donc là c'est pour ceux qui cherchent un petit peu une ambiance pas d'horreur mais médiévale Ténébreuse, taverne Voilà un petit peu à la Game of Thrones Clairement parce que le roi vient de mourir Et il y a 5 familles qui s'affrontent Pour essayer d'obtenir le trône Donc c'est un jeu de bluff aussi, un jeu de rôle caché Où vous devez faire comme ça Jouer votre archer, votre assassin, votre reine Votre héritier, votre espion, votre je sais pas quoi, vos mercenaires, vos seigneurs Afin qu'ils se battent les uns les autres à l'aide de pouvoirs qui leur sont spécifiques Il est vraiment trop cool, il est tout petit, vous pouvez l'emmener partout en soirée Et oui, c'est parfait Et oui, j'arrête On dirait que je viens d'accoucher de ce bébé Horifflamme, ça va pas du tout Et mes cheveux se barrent en couilles Je ressors de terre pour venir faire cette vidéo, j'ai bien le droit d'être mal coiffée Attendez, hé oh, hé, hein Cryptid, regardez comme il est trop beau Alors, je sais, certains d'entre vous me mettent des commentaires en mode Oui, écoute, c'est pas parce qu'un jeu est beau qu'il est bien Mais moi, je suis ultra sensible à l'univers graphique des jeux Pour moi, c'est comme les BD, comme tout ça, voilà Si j'accroche pas au graphisme, je ne peux pas accrocher au jeu Enfin, j'ai plus de mal en tout cas En gros, vous êtes des cryptozoologistes Je crois que c'est ça le terme employé Et vous êtes à la recherche de bêtes mystérieuses Un petit peu dont on n'est pas sûr de l'existence Comme le Yeti, comme le Daou Comme tous ces trucs, voilà, Nessie, le monstre de Loch Ness, etc Le but, c'est d'arriver à geolocaliser sur une carte Où est caché votre bête mystérieuse Et la petite subtilité, c'est que vous allez chacun avoir des indices différents Donc vous avez un indice sur la bête que les autres n'ont pas Ils vont devoir vous révéler des infos sans trop en révéler Parce que sinon vous allez gagner et qu'ils n'ont pas envie que vous gagnez Non, non, ils ne vous apprécient guère, écoutez Paranormal Détective Alors ce jeu, il est vraiment trop cool Ça, c'est un jeu aussi Soit très familial, soit entre potes en soirée Pour vraiment rigoler Il y a un mort, il va y avoir une personne autour de la table Qui va incarner un fantôme Et tous les autres sont des détectives qui essayent de savoir Où, quand, comment, pourquoi il est mort Avec quelle arme Et le fantôme qui est mort va devoir révéler aux autres des indices Mais bien sûr, c'est un fantôme Donc il ne va pas venir comme ça te taper la tchat Non, il va utiliser différents moyens Qui ont rapport avec l'univers du paranormal Donc par exemple, il y a, je sais plus, la table de Ouija Où tu dois faire un signe avec ton doigt La carte cri du fantôme Où là, il va devoir essayer de répondre en émettant juste un son Il y a une carte nœud du pendu Où tu vas devoir faire une forme avec la corde Pour essayer de répondre à la personne Il y a aussi du mime Enfin, il y a plein de trucs C'est assez drôle en fait C'est pour ça que c'est un jeu de soirée ou familial Mystery House Alors ça, c'est trop cool pour ceux qui adorent les escape games Mais qui ne peuvent pas toujours se déplacer pour en faire Voilà, parce qu'ils n'ont pas le budget Parce que c'est trop loin Ou parce qu'ils n'ont pas envie de bouger leur cul de leur canapé Et ça, c'est, voilà, c'est un très bon argument Bah, Mystery House C'est ni plus ni moins un escape game en boîte Voilà, donc ça me rappelle un petit peu les Unlock Pour ceux qui connaissent Sauf que là, il y a une dimension différente C'est-à-dire qu'il y a vraiment une maison Voilà, construite en 3D Dans lesquelles vous allez vous déplacer de case en case À la recherche d'indices C'est des énigmes C'est des objets à trouver Dans la boîte, il y a deux scénarios Donc une fois que vous les avez finis Vous ne pouvez pas y rejouer Mais vous pouvez passer la boîte à des potes Ou peut-être qu'il y aura des nouveaux scénarios Des extensions, je ne sais pas C'est un petit jeu où vous pouvez jouer Avec votre famille ou vos potes Qui n'est pas difficile à comprendre du tout Mais qui fait un petit peu se remuer les ménages Voilà, parce que moi j'aime bien utiliser des expressions Qui n'ont pas été utilisées Depuis les pubs de jeux de société Des années 90 Alors ça c'est un jeu qui est vraiment fataux C'est un jeu qui est un petit peu compliqué à comprendre Mais qui est vraiment chouette En gros vous incarnez un jeune alchimiste Qui est en train d'apprendre son métier Et vous devez en additionnant différents ingrédients Essayer de créer des nouvelles potions Voilà, donc vous faites des petites théories Vous essayez de voir si ça marche Soit ça marche et c'est tant mieux pour vous Soit ça ne marche pas Et vous avez perdu du temps et de l'argent Et vous êtes un gros caca Voilà, ni plus ni moins Donc voilà, je préfère vous prévenir C'est un jeu qui est trop bien Mais pour les joueurs un petit peu plus aguerris Les joueurs qui n'ont pas peur de lire des règles Les joueurs qui n'ont pas peur des grosses mises en place Clairement, ça c'est un jeu Quand vous avez toute une aprème devant vous Qui fait pas beau Et que vous avez envie d'un petit peu de magie Un petit peu de mystère Bah, Potion Explosion Alors j'adore ce jeu Voilà, j'adore Je voulais absolument vous le présenter Je l'ai découvert à mon barrageux préf à Montréal Vous êtes un étudiant Et vous devez passer votre examen de potions Et pour ça vous devez réussir Le plus grand nombre de potions possible Et les potions les plus stylées possibles En gros c'est un petit système Où tu vas devoir piocher des ingrédients Les ingrédients qui sont représentés par des billes Pour mettre dans ta potion Faire une mixture Et rapporter des points J'ai l'impression de retomber en enfance Quand je joue à ce jeu Alors que c'est pas du tout un jeu pour enfants Enfin pas du tout spécialement Et enfin, les derniers jeux de cette sélection Ce sont des jeux que je n'ai pas à la maison Mais que je tenais quand même à vous présenter Parce que je les kiffe Parce que je les ai vus dans des barrageux Parce que je vous souhaite d'y jouer Il y a évidemment le classique Mysterium C'est un petit peu comme un Dixit Vous voyez, donc ça c'est un jeu de soirée Jeu d'ambiance Où vous devez essayer de communiquer avec vos potes A travers des images Sauf que là pareil Il y a une histoire de fantôme Qui essaye de communiquer des informations A d'autres gens Dans son manoir hanté C'est super cool Beaucoup plus connu Mais ça marche très bien entre potes Ensuite il y a Blast Dont je voulais vous parler C'est un jeu de cartes Alors il y a un jeu de cartes normales Avec des cartes normales qui existent Qui a exactement le même principe Mais je sais plus ce que c'est Si ça s'appelle le Valet Le Joker Le Barbu Le jeu ne sais quoi Écoutez votre pilosité Moi je sais pas De quelle partie du corps il s'agit Mais voilà vous pouvez jouer avec des cartes normales aussi Sauf que Blast Ça met en scène des monstres Pareils très pop Très un peu trash Très colorés etc Avec différents pouvoirs Et ça rajoute clairement un truc en plus Donc c'est un petit jeu de cartes Très sympa De pouvoir Où vous devez marquer le moins de points possibles Devant vous Pour marquer le plus de points possibles Est-ce que vous me comprenez ? Autre jeu dont je voulais vous parler Que j'adore Mais que je n'ai pas à la maison Pas encore C'est les charlatans de Belle Castelle Pareil j'ai aussi découvert à Montréal Dans un bar à jeu Qu'est un jeu trop stylé Où en gros vous avez une énorme marmite Devant vous Et vous devez comme ça Accumuler des petits ingrédients Des petites araignées Dans mes souvenirs Enfin différents ingrédients Le plus vite possible Ou le mieux possible Afin de terminer Votre potion magique Dans votre chaudron Et de gagner A côté des autres Qui eux aussi ont leur chaudron Paf Pareil si c'est quand t'as envie De retomber en enfance Mais avec quand même Un peu de stratégie C'est trop bien Voilà je vous le dis C'est trop bien Mais dites moi si Vous vous en connaissez Vous en appréciez Que je n'aurais pas mentionné ici Qui se marierait très bien Avec une petite soirée d'Halloween Vous voyez Avec une petite musique mystérieuse En fond sonore Et puis des petits bonbons En veux-tu en voilà Oui Allo docteur Oui je vous appelle Parce que je suis pas très en forme Là je suis un petit peu Pas la haute Tout ça Ma température De Oui c'est bas Ouais c'est bien ce que je me disais Oui c'est bien ce que je me disais Oui c'est bien ce que je me disais